Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est une vidéo très très importante, ça concerne l'immigration aux Etats-Unis. La famille, vous allez voir une vidéo, une vidéo triste. Quand je dis triste, parce que voir ses compatriotes dormir dehors, sous le coup de froid, ça fait très très mal. Mais ce que vous devez savoir, la famille des Etats-Unis est vraiment pleine. Surtout la ville de New York. La ville de New York, elle est complètement pleine. Et vous avez eu beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos de certains blogueurs qui ont vraiment montré la vie que mènent les migrants aux Etats-Unis. Certains même dorment dans les mosquées. Ce qui veut dire, la ville même en a marre de recevoir les migrants. Alors, c'est pourquoi je ne décourage personne dans cette vidéo. Mais, j'appelle tout le monde à réfléchir mille fois avant de se lancer dans ce voyage. Alors, je vais vous montrer la vidéo. On va regarder, visionner ensemble. Et après, je vais apporter un peu d'analyse. Le bruit du vent et de rares voitures qui passent malgré leur tâche. Il est 3h du matin à New York. La ville qui ne dort jamais comme la surnomme. Eux aussi ont sacrifié leur sommeil pour s'assurer une place dans cette gîle d'attente. Celle qui mène au bâtiment des services de l'immigration de l'Etat, à Manhattan. On calère vraiment, on est là depuis 2 ans, presque 5 ans maintenant. Sur la neige et le froid, il n'y aura pas d'autre choix. On est là, on attend. On discute pour tuer l'ennui, pour tenter d'oublier le froid aussi. Il fait moins 4 degrés. On discerne de l'espagnol, du chinois, mais aussi du français, du wolof, du bambara. Depuis l'année dernière, de plus en plus de ressortissants ouest-africains gagnent les Etats-Unis via une nouvelle route migratoire. Arrivé en avion légalement au Nicaragua, qui leur octroie facilement un visa, ils ont pris la route, traversé l'Amérique centrale, avant de rejoindre New York. On franchit la frontière, on nous a dit d'être présentés ici dans 60 jours. Donc moi je suis là, ça fait un mois, j'ai le droit de respecter ce qu'ils m'ont dit. 60 jours pour obtenir un rendez-vous ici et se faire enregistrer comme demandeur d'asile. Un passage obligé pour la suite. Légalement, la municipalité de New York a l'obligation de loger et nourrir tout nouvel arrivant, quel que soit son statut. Des décisions de justice rendues dans les années 1970 et 80 l'y contraignent. Mais la ville est aujourd'hui débordée. Devant ce centre d'affectation d'East Village, une longue file d'attente, encore. Et beaucoup de jeunes ouest-africains. Ils espèrent obtenir une place dans un foyer. Certains font la queue depuis plusieurs jours. Depuis que je suis là le matin, jusqu'à présent je n'ai pas mangé. Je n'ai rien dans mon ventre. Et puis je suis obligé de rester dans la ligne. Nous on pensait que dès qu'on rentre ici c'est le paradis. Donc on a trouvé que c'est le contraire. On est tellement nombreux. Le maire de New York en effet évoque une crise de l'asile sans précédent que sa ville seule ne peut gérer. L'été dernier, il chiffrait à 12 milliards de dollars sur 3 ans, le coût que pourrait engendrer la prise en charge de ces dizaines de milliers de réfugiés. L'imam Omar Nias est sénégalais. Il est arrivé aux Etats-Unis au début des années 2000. Petit à petit, il s'est fait sa place à acheter cette maison dans le Bronx et fonder sa mosquée au sous-sol. Depuis que j'ai ouvert cette mosquée, des gens du monde entier viennent. À n'importe quelle heure, ils peuvent venir. La mosquée n'est jamais fermée. En ce moment, chaque jour, entre 10 et 25 nouvelles personnes se présentent. Et on ne peut pas les refuser. C'est une mosquée, c'est la maison de Dieu. On ne peut refuser personne. Lui aussi constate la nette augmentation du nombre de réfugiés ouest-africains à New York. Sa salle de prière se transforme donc en lieu de vie la nuit venue. Certains reçoivent ici du courrier, d'autres rechargent leur téléphone. Des liens précieux avec le pays, la famille, la vie d'avant. Moi, j'ai trois enfants. J'ai une fille et deux garçons. Moi, être l'un d'eux, depuis des mois je suis là, je ne peux rien faire pour eux. À part le téléphone. Et leur dire que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Papa va bien, papa va bien. Contrairement. Parce que là, s'ils appellent même au téléphone, pour faire des appels vidéo, je suis obligé d'aller dans des endroits, un peu chic là, pour montrer que je suis très bien là aussi. Mais vous voyez, là où nous sommes, et là où nous dormons aussi. Vous savez, ça, je ne peux pas leur montrer ça quand même. Les États-Unis et New York en particulier sont une terre d'immigration. Et certains citoyens américains veulent prendre leur part dans l'accueil de ces nouveaux arrivants. En particulier au sein de la communauté afro-américaine. Basée à Harlem, l'association Baba Inc. pour Bridging African Black America, en français, jeter un pont entre l'Afrique et l'Amérique noire, propose des cours gratuits d'anglais. Hi, my name is Kola Imatou. Where are you coming from? I'm from Guinea. Pour moi, c'est important d'apprendre l'anglais, parce qu'on, c'est une langue internationale. Et que pour travailler à l'hôpital, pour que je puisse me comprendre avec tout le monde, je suis venue dans un pays de liberté, pour pouvoir m'exprimer et pouvoir réaliser mon rêve en tant que femme. Les dirigeants de l'association, en tant que noirs américains, se sentent solidaires de ces jeunes africains. Les migrants africains sont confrontés à de nombreux défis qui sont très différents de ceux auxquels font face les migrants d'Amérique centrale et du Sud. Si on regarde les chiffres, ils sont expulsés en plus grand nombre, ils sont incarcérés en plus grand nombre, et, une fois incarcérés, ils le sont plus longtemps que les autres. Et bien sûr, ils vont subir les nombreuses discriminations auxquelles les Afro-Américains sont confrontés d'un point de vue racial. L'association les aide aussi à connaître leurs droits en tant que demandeurs d'asile. Voilà la famille, vous avez vu la vidéo, c'est une vidéo qui est vraiment triste. Qui est vraiment triste, parce que c'est très très difficile de voir des gens comme ça dans la rue, et surtout à ce moment du froid, des gens qui ne sont pas habitués au froid, comme vous le savez, nos pays sont vraiment différents des États-Unis. Le climat, ce n'est pas la même chose du tout. C'est pour ça que la famille, ces vidéos, va permettre aux gens de vraiment bien réfléchir avant de se lancer dans l'aventure de l'immigration. Parce que, tous ces gens qui partent, ils vivent là-bas, ils vous font motiver, ils prennent des photos, ils publient, et ça, ça motive beaucoup de jeunes. Ça motive beaucoup de jeunes. Et quand tu vérifies bien, ces jeunes qui font ce genre de trucs, se montrer sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui souffrent là-bas, mais ils font montrer aux autres que là-bas, c'est du paradis. que c'est du paradis. Et pourtant, l'argent qu'on investit dans l'immigration, par exemple, tu investis beaucoup de sommes d'argent, des milliers de dollars, s'il y a l'opportunité dans ton pays, tu peux bien profiter et puis t'en sortir. Mais le problème, en Afrique aussi, ce sont des gouvernants. ce sont nos gouvernants. Le gros problème, c'est eux. Parce que ce phénomène a vraiment pris de l'ampleur. Et aucune autorité, je dis bien aucune autorité africaine n'arrive à penser vraiment à ce phénomène. ils n'arrivent pas à se poser la question pourquoi nos jeunes partent. Pourquoi ils ne veulent pas rester? Et la seule chose, parce qu'ils savent que la majeure partie du problème, c'est eux. si vous ne créez pas de l'emploi, vous n'aidez pas les jeunes dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'opportunité. Vous avez toutes les ressources dans vos pays. Mais ces ressources exploitées, c'est une petite partie minorité qui en profite. et la majeure partie ne gagne rien dans tout ça. Ça va pousser les jeunes à partir. Ça, c'est clair. Parce que ce n'est pas gâteau du cœur que ces gens partent. Parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose dans leur pays. C'est sûr s'ils avaient quelque chose dans leur pays, ils ne vont pas du tout prendre tout le risque de partir. Alors ça, c'est un conseil pour nos gouvernants mais aussi les candidats. Il faut bien réfléchir avant de partir. Parce que là-bas, c'est un autre monde. Ce n'est pas comme en Afrique. Les États-Unis, c'est un autre monde. Tu peux aller là-bas voir les gens qui ont fait 20 ans là-bas sans papiers. Imaginez ce père de famille comme celui qui a une image comme ça, qui a laissé sa famille, ses enfants et il y a même dans le reportage un Sénégalais qui est marié qui a même honte de montrer la vie qu'il mène côté de New York parce qu'il ne veut pas que sa famille voie ça. alors surtout les gens qui ont déjà commencé à fonder une famille. Ne prenez pas le risque de laisser votre petite famille aller perdre la moitié de votre vie aux États-Unis sans avoir les papiers. Moi, je ne décourage personne dans cette vidéo, j'ai déjà dit. Je ne décourage personne. toute personne qui veut partir, tu peux partir. Mais le seul conseil que j'ai à te donner, c'est d'abord de réfléchir, de bien, bien réfléchir avant de te lancer. Sous-titrage Sous-titrage